Hello à toi si tu me suis sur Instagram, tu sais que je poste régulièrement et quand je dis régulièrement c'est tous les jours. Ça va faire bientôt 5-6 ans maintenant que je suis sur Insta et clairement je poste tous les jours que ce soit en publication ou en story aussi où je suis super active et même où je publie beaucoup plus. Pourquoi déjà je publie régulièrement ? C'est que je me suis aperçue que plus t'es régulier et plus t'as des résultats sur Instagram. Donc clairement sur tous les réseaux sociaux tu vas commencer à un moment donné, tu vas commencer à publier. C'est en publiant régulièrement, en restant consistant sur ce que tu fais que tu peux obtenir des résultats, plus de contenu égal, plus de visibilité et plus de chance d'avoir un contenu pertinent et aussi plus de chance d'améliorer ton contenu. Parce qu'en fonction de à qui tu t'adresses tu vas pouvoir améliorer ton contenu en conséquent toucher plus de monde et avoir plus d'impact. D'ailleurs à l'heure où je te parle, j'ai regardé parce que ça m'a fait rire, j'ai fait 1988 publications sur Instagram, ce qui est énorme, sachant que ça c'est juste sur mon compte et que moi j'ai fait beaucoup de community management. Ça veut dire que je me suis occupée de pas mal de comptes et clairement j'ai créé je pense des dizaines de milliers de contenus sur les réseaux sociaux. Et si tu es là aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ne jamais manquer d'inspiration, ne jamais manquer d'idées sur Instagram, comment planifier ton contenu. En gros tu l'auras compris, je vais te dévoiler tous mes secrets. C'est incroyable ! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à développer leur activité sur mesure, à se lancer pour pouvoir travailler depuis partout dans le monde tout en gagnant leur vie. D'ailleurs je t'invite à me suivre sur mon Instagram où je suis super active et je poste quotidiennement, je parle d'entrepreneuriat, de motivation, de digital nomade, bref c'est sûr que tu vas y trouver ce que tu aimes, surtout si tu es sur cette vidéo là. Et aussi n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je parle énormément de tout ce qui est conseils, Instagram, réseaux sociaux. Alors comment poster tous les jours ? Déjà si tu es ici, t'as sûrement un manque de visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou les autres, et que tu cherches un moyen d'y palier, et clairement la régularité c'est la clé. Mais qui dit régularité, dit avoir des idées de contenu tous les jours, et clairement GTCM, je me suis occupée de plein de comptes, et je crois que je peux t'aider avec ça. Du coup on va aborder 3 conseils qui vont te permettre d'être plus régulier sur Instagram. Conseil numéro 1, comment trouver l'inspiration ? Tu vas faire du contenu réel, du contenu post, et clairement si tu fais ça tous les jours, tu peux rapidement manquer d'inspiration, et je vais te dévoiler mes petites astuces pour ne jamais manquer d'inspiration. Parce que oui, ça arrive même au meilleur, ça arrive à tout le monde, et c'est normal, c'est ok, mais je vais vous dévoiler mes petites techniques qui me permettent du coup de ne jamais manquer d'inspiration. Déjà je dirais qu'il y a plein de manières différentes d'être inspiré, mais ça va dépendre de la niche dans laquelle vous êtes, et aussi des personnes auxquelles vous voulez vous adresser. Du coup moi mes sources d'inspiration je dirais que principalement c'est mon expérience, mon histoire, ma vie, ce qui m'entoure, parce qu'en fait je trouve ça hyper important, hyper intéressant de partager mon histoire. Après c'est vrai que moi, ma marque, mon identité de marque c'est moi, donc c'est plus facile, mais je pense que même en tant qu'entrepreneur, quand vous avez une marque, il faut vous montrer en tant qu'être humain et raconter votre histoire. C'est ça qui fait qu'en fait l'idée de votre marque est aussi très pertinente, et c'est pour ça que moi je mets beaucoup en avant mon histoire, ce qui m'arrive au quotidien, c'est ça qui m'inspire chaque jour à ne pas manquer d'idées. Bien évidemment, ce que je fais aussi, c'est que je regarde tout ce qui va être les autres réseaux sociaux, donc ce qui se passe sur Youtube, ce qui se passe sur TikTok, ce qui se passe sur les articles de blog, les podcasts. En fait il faut savoir que vous êtes entouré d'un nombre illimité d'idées, d'inspiration, ça peut même être des livres, ça peut être des films, des séries, clairement il y a tout autour de nous. Il faut juste trouver l'idée je dirais, et la réadapter à nous-mêmes en fonction de nous et de notre niche comme je vous le disais. D'ailleurs ce qui est aussi possible en parlant des réseaux sociaux, ça va être de recycler le contenu. Donc par exemple moi ça peut être un contenu que j'ai fait sur Youtube, bah hop je prends des extraits, je l'ai publié en réel sur TikTok, je l'ai publié en réel sur Insta. Juste recycler votre propre contenu, vous pouvez même carrément republier un contenu que vous avez fait en changeant quelques éléments de design, ou en changeant la légende. Mais c'est vraiment des choses que vous pouvez faire parce qu'une personne qui vous suit, elle aura peut-être pas déjà vu ce poste, et elle vous suit peut-être pas sur tous les canaux. Et si le poste a marché, bah juste réutilisez-le, recycler ce poste. Ensuite ce que je fais beaucoup ça va être de réutiliser les tendances actuelles, donc ça principalement avec les réels. Mais regardez ce qui fonctionne, regardez ce qui marche et le réadapter. Ce qui m'aide aussi beaucoup et ce qui devrait vous aider c'est tout ce qui va être les problématiques, les difficultés qu'ont votre cible en fait. Parce que clairement vous êtes censé répondre à cette problématique-là. Donc moi ce que je fais c'est que je m'aide déjà de ce que j'ai dans les commentaires sous mes postes. Ce que je vais avoir aussi en message privé ou même directement auprès des membres de ma formation, de mes coachés. Et en fait je prends les problématiques qui reviennent beaucoup et j'y réponds. Bien évidemment il y a une différence entre le contenu payant et le contenu gratuit sur ce que je propose. Et clairement je vais juste indiquer comment faire, voire vraiment de version très large. Et en contenu payant justement je vais aller affiner encore plus. Et il ne faut pas avoir peur en fait de répondre à la problématique de vos clients parce que c'est ça qui lui montre que vous vous adressez à lui aussi. Ensuite je tire pas mal de choses de mes voyages, de mes rencontres. Mais je dirais que ça, ça va du coup avec mon histoire. Et pour finir, ce que j'utilise pour ne jamais manquer d'inspiration, ça va être un calendrier. Le calendrier un petit peu marketing, le calendrier des réseaux sociaux où en fait vous allez avoir toutes les dates des événements qui se passent dans l'année. Et je trouve que des fois quand on est un committee manager vraiment en panne d'idées, ça peut clairement sauver. Aussi une dernière petite manière de rester inspirée, ça peut être d'aller sur TikTok. Parce que sur TikTok, les tendances, elles sont là mais deux semaines, un mois à l'avance, c'est dingue. Mais du coup, restez à l'affût, regardez ce qui se fait sur TikTok et ce sera beaucoup plus pratique pour, enfin beaucoup plus facile pour reprendre des tendances. D'ailleurs, je veux rajouter un mini, mini, mini truc dû à une expérience personnelle. Ne plagiez pas, ne copiez pas, ne reprenez pas exactement un contenu mot pour mot. Inspirez-vous-en. Il y a quelques semaines, j'ai été victime plusieurs fois de plagiat sur mes contenus. C'est quelque chose d'assez bizarre en fait de revoir son contenu repris mot pour mot par quelqu'un d'autre comme si c'était ses mots. Je dirais pas que c'est blessant. Au contraire, moi je l'ai vu et je me suis dit, ah bah la personne elle a aimé mon contenu. Mais je trouve ça un peu triste de pas se réapproprier le contenu, de rajouter sa touche, rajouter son identité. Et vraiment, inspirez-vous. Si par exemple, il y a un post que vous aimez, reprenez le thème global. Allez pas recopier mot pour mot parce que c'est pas vous et ça se verra aussi. Voilà, du coup c'était juste une petite aparté là-dessus. Sinon, pour continuer ce que je voulais vous dire aussi, si ça vous intéresse de ne plus jamais manquer d'idées, j'ai créé en fait une formation, une bibliothèque de ressources exprès où je vous donne un calendrier, des templates. Bref, je vous mettrai le lien dans la description si ça va être contenu illimité. Et je pense que si tu es là à regarder cette vidéo, ça peut vraiment te servir. Et ensuite, dernier tips, ça va être juste de noter dans ton téléphone tout ce qui te passe par la tête. Si tu as une idée, tu la notes. Parce qu'en fait, quand tu vas prévoir tes publications, tu penseras peut-être pas à cette idée à ce moment-là. Et tu auras juste à aller dans les notes de ton téléphone et tout sera déjà fait pour toi. N'hésite pas à écrire tes réflexions. Moi, ça m'arrive, j'ai une note comme ça où je marque ce que j'aime. Ça peut même être juste à enregistrer des posts, mettre des liens, mettre des mots détaillés, écrire le post à l'avance. Et ensuite, j'ai juste à réutiliser tout ça. Parce qu'il y a des moments où je vais être super inspirée. Et forcément, dès qu'on arrive et qu'on doit programmer ses posts, syndrome de la page blanche. Du coup, voilà ce que je vous conseille vraiment de faire. Ok, du coup, maintenant qu'on a vu les différentes sources d'inspiration, il va falloir préparer son contenu à l'avance. Et ça, ça va être le deuxième tips. Pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous référer à toutes ces inspirations-là, à votre ligne éditoriale, du coup, aux différents sujets dont vous parlez. Et aussi, aux enregistrements. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Dès qu'il y a un post que j'aime, qui m'inspire, je vais l'enregistrer. Comme ça, je sais que je peux m'y référer. Et en fait, tout simplement, pour préparer mon contenu, je vais me replonger dans ces idées-là, dans cette mine de ressources que j'ai pensé à sauvegarder, à écrire tout au long du mois, des semaines. Et en fait, tout ce que j'ai mis dans cette petite mine de ressources, c'est vraiment les idées que je prévois de publier. En fait, je me mâche juste un petit peu le travail quand je suis plus inspirée. Aussi, pense, si tu as, par exemple, une marque, que tu veux faire des promotions, que tu as des lancements, et bien réfère-toi aussi à ce calendrier-là et prévois tes postes en fonction de tes périodes de communication. Pour te donner un petit exemple de comment je gère mes réels, par exemple, ce que je fais, c'est que je passe une heure à scroller, voir les musiques qui reviennent souvent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos de ça. Si tu veux savoir comment augmenter la visibilité de tes réels, je te laisse checker la vidéo que j'ajouterai juste ici. Mais sinon, je passe mon temps à scroller et dès qu'il y a un réel qui me plaît, une chanson qui revient, je l'enregistre. Et comme ça, je sais que quand je fais mon contenu, quand je vais préparer mon contenu, j'ai juste à faire réutiliser la musique. Je peux créer mon réel avec mes propres shots à moi. mes rushs à moi et je la mets dans les brouillons et je sais que c'est prêt. Et en fait, ce que je fais pour pouvoir rester, on va dire, à jour sur les tendances, c'est que je me laisse un blanc réel et je sais que ça va être un réel que j'ai mis en brouillon il n'y a pas très longtemps pour être sûre que la musique soit vraiment tendance et que mon réel ait plus de chances de gagner en visibilité. Et ensuite, moi, je vous conseille d'utiliser un calendrier, quelque chose en ligne où vous pouvez préparer vos publications à l'avance. Alors moi, je sais que je suis très mauvaise avec ça maintenant. Dans l'idéal, je vous conseille de vous organiser un mois à l'avance, deux semaines à l'avance. Mais c'est vrai que moi, je me laisse très rapidement déborder. Et c'est pas bien parce que pour moi, Instagram, quand vous faites un post, pas forcément sur Instagram, mais chaque contenu que vous faites doit avoir un objectif. Ne pas préparer à l'avance vos posts, ça fait que vous allez déborder. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive, je me sens débordée. Je réfléchis pas et je poste juste pour poster et sans avoir un intérêt vraiment derrière. Donc je vous conseille vraiment de, toutes les deux semaines, tous les mois, de préparer tous vos contenus du mois. Vous pouvez bien évidemment laisser place aux doutes, je dirais, parce que maintenant, vous le voyez avec les réels, par exemple TikTok, TikTok, les tendances vont super vite et vous pouvez pas préparer un mois à l'avance des réels ou des TikTok. Il faut vraiment que vous ayez une idée de ce que vous allez poster, comme ça vous êtes sûr que vous allez pouvoir être régulier en fait. Ok, du coup, maintenant qu'on a vu comment avoir tes inspirations, qu'on a vu comment préparer ton contenu, maintenant on va voir comment le programmer, le planifier et gagner un temps fou. Vous avez des applications comme Creator Studio qui est directement d'Instagram, vous avez Hootsuite aussi, vous avez Later que moi j'utilise beaucoup aussi. Vous avez vraiment plein d'outils qui vous permettent d'être régulier et une fois que vous avez juste planifié votre mois, vous allez voir que vous allez vous sentir mais tellement bien parce que vous aurez juste à appuyer sur le bouton et à poster. Moi, je prévois tout ça d'ailleurs sur Asana, c'est ce que je préfère. Avant, je faisais sur Google Sheet et c'était cool, j'avais plein d'éléments, mais maintenant je travaille vraiment en collaboratif avec une équipe et sur Asana, en fait, on peut se mettre plus facilement des commentaires. Je trouve ça en tout cas plus facile pour travailler en collaboratif et vous pouvez ajouter le contenu, le texte, les inspirations, mettre des commentaires. Ensuite, moi je pioche dans mes listes de hashtags et en fait, c'est super simple, super rapide à faire. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que tous ces conseils que je t'ai donnés, ça va pouvoir te permettre d'y voir plus clair, de t'organiser, d'être régulier et de pouvoir enfin gagner en visibilité sur Instagram mais aussi sur les autres réseaux sociaux parce que ce que je viens de te dévoiler là, tu peux l'utiliser pour tous les autres réseaux. En tout cas, ce que je t'ai appris, c'est vraiment des choses qui moi m'aident clairement à être régulière chaque jour et avoir créé des milliers de contenus, voire même des dizaines de milliers de contenus. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à partager des conseils que j'aurais peut-être oubliés par rapport à Instagram en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle a pu t'apporter ce que tu étais venu chercher. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que c'est clairement ça qui l'aide à se développer. Du coup, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.